Dans le monde de la loi et de l'ordre, il existe peu de postes aussi estimés que celui de juge. Ces personnes sont chargées de faire respecter la justice, de garantir des procès équitables et de maintenir l'intégrité du système juridique. Mais que se passe-t-il lorsqu'un juge, qui est censé être un pilier de la moralité, se trouve mêlé à un scandale qui choque la nation ? Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'affaire choquante des femmes juges prises avec des accusés. La chute de ces juges autrefois respectés a laissé la communauté juridique incrédule. Le juge Marielle Suarez Dans une révélation choquante qui a provoqué une onde de choc dans la communauté juridique, la juge argentine Marielle Suarez a été prise en flagrant délit d'inconduite scandaleuse. La vidéo divulguée montre la juge Suarez en train d'avoir un comportement inapproprié avec un tueur de flics condamnés, Christian Bustos, à l'intérieur d'un pénitencier à Trelleu. Dans le monde de la loi et de l'ordre, où la justice est censée prévaloir, il arrive que les personnes chargées de faire respecter la loi soient mêlées à des affaires scandaleuses. C'est le cas de la juge argentine Marielle Suarez, dont l'inconduite choquante a récemment été révélée. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut se plonger dans les événements qui ont conduit à l'incident qui a ébranlé le système judiciaire. Tout a commencé avec l'affaire Christian Bustos, un tueur de flics condamné à la prison à vie pour le meurtre de l'agent Leandro Roberts en 2008. Le juge Suarez, ainsi que deux autres juges, a été chargé de présider l'affaire Bustos. Cependant, dès le début, il est apparu clairement que Suarez avait une opinion divergente quant à la sévérité de la peine de Bustos. Malgré le fait que Bustos ait ouvertement admis le meurtre pendant le procès, Suarez semblait déterminé à plaider en faveur d'une réduction de la peine. Au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, des rumeurs ont commencé à circuler sur l'intérêt inhabituel de Suarez pour la situation de Bustos. Certains ont émis l'hypothèse d'un lien personnel entre le juge et le détenu, tandis que d'autres pensaient que Suarez avait des raisons inavouées de demander une peine moins lourde. Ces rumeurs n'ont fait que s'intensifier à mesure que le procès touchait à sa fin. Puis, en ce jour fatidique du 29 décembre, tout a changé. La fuite d'un clip vidéo a provoqué une onde de choc dans la communauté juridique et dans le pays tout entier. Les images montrent le juge Suarez dans les murs d'un pénitencier à Trelio, en train de se livrer à un acte intime avec nul autre que Christian Bustos lui-même, condamné à la prison à vie pour le meurtre du policier Leandro Tito Roberts à Corcovado en 2008. La vidéo, qui est rapidement devenue virale, montre Suarez et Bustos partageant un baiser passionné à l'intérieur d'une pièce du centre de détention. La nature choquante de la vidéo a laissé beaucoup de gens incrédules, remettant en question l'intégrité du système judiciaire et l'impartialité de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Après la diffusion de la vidéo, la juge Suarez a tenté de minimiser l'incident, affirmant qu'il faisait partie de ses recherches pour un livre qu'elle écrivait sur l'affaire Bustos. Selon elle, c'était la première fois qu'elle voyait Bustos et elle avait l'intention d'organiser une interview avec lui. Cependant, la vidéo divulguée semble raconter une autre histoire, jetant le doute sur les intentions de Mme Suarez et soulevant de sérieuses questions sur sa conduite. Les autorités de la province de Chubut n'ont pas tardé à engager des procédures disciplinaires à l'encontre du juge Suarez. La Cour supérieure de justice a publié une déclaration reconnaissant la nécessité d'enquêter sur les circonstances de la rencontre entre le juge et le tueur de flics condamnés. La Cour a souligné que la procédure visait à déterminer si Suarez avait violé la loi sur l'éthique publique et ou le règlement intérieur général du pouvoir judiciaire. Le scandale autour du juge Marielle La diffusion de la vidéo montrant la juge Marielle Suarez adoptant un comportement inapproprié avec Christian Bustos, condamné pour meurtre de policiers, a déclenché une tempête d'indignation et d'incrédulité dans l'opinion publique. Ces images choquantes ont eu des répercussions dans tout le pays et ont amené de nombreuses personnes à remettre en question l'intégrité du système judiciaire et à demander des comptes. Lorsque la nouvelle du scandale s'est répandue comme une traînée de poudre, les plateformes de médias sociaux ont été inondées de commentaires exprimant le choc, la colère et la déception. Des personnes de tous horizons, y compris des professionnels du droit, des activistes et des citoyens ordinaires, ont exprimé leur indignation face à l'apparente violation de l'éthique par un juge chargé de faire respecter la justice. De nombreuses personnes se sont rendues sur Twitter, Facebook et d'autres plateformes en ligne pour partager leurs opinions sur la question. Des hashtags tels que hashtag JusticeBetrayed et hashtag SuarezScandal ont commencé à circuler, servant de cris de ralliement pour ceux qui demandent des réponses et la justice. La réaction du public a été rapide et sans équivoque, et des appels ont été lancés pour que la juge Suarez soit tenue responsable de ces actes. Des experts juridiques et des commentateurs se sont exprimés sur le scandale, soulignant les conséquences potentielles de l'inconduite de M. Suarez. Ils ont souligné l'importance de maintenir les normes éthiques les plus élevées au sein du système judiciaire et la nécessité d'une action disciplinaire rapide pour restaurer la confiance du public dans le système juridique. Les défenseurs des droits des victimes ont exprimé leur indignation face à l'indulgence perçue à l'égard d'un tueur de flics condamné. Ils ont affirmé que les actions du juge Suarez compromettaient la recherche de la justice pour les familles des victimes et envoyaient un message dangereux selon lequel les responsables de crimes odieux pouvaient bénéficier d'un traitement préférentiel. Le scandale a également attiré l'attention des organisations de défense des droits de l'homme qui ont condamné le comportement du juge comme une violation des principes d'équité et d'impartialité. Elles ont demandé une enquête approfondie sur l'incident et ont exhorté les autorités judiciaires à prendre des mesures appropriées pour restaurer la confiance du public dans le système judiciaire. Des hommes politiques et des personnalités publiques se sont également joints au concert de condamnation. Certains ont appelé à une refonte du système judiciaire afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir, tandis que d'autres ont demandé des réglementations et un contrôle plus strict afin de garantir l'intégrité du système judiciaire. Face au tollé général, les autorités de la province de Chubout n'ont pas tardé à engager une procédure disciplinaire à l'encontre du juge Suárez. La Cour supérieure de justice a reconnu la gravité des allégations et a souligné la nécessité d'une enquête approfondie sur les circonstances de la rencontre entre Suárez et Bustos. Les conséquences des actions du juge Suárez restent incertaines, mais la demande de responsabilité du public est inébranlable. Ce scandale a mis en lumière les vulnérabilités du système judiciaire et souligné l'importance de maintenir les normes éthiques les plus élevées parmi les personnes chargées de faire respecter la justice. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les yeux de la nation sont rivés sur l'issue de l'affaire. La juge Suárez fera-t-elle l'objet de mesures disciplinaires sévères ? Ces actions auront-elles des conséquences importantes pour le système judiciaire argentin ? Ces questions sont présentes dans l'esprit du public, qui souhaite que justice soit rendue et que l'intégrité du système judiciaire soit rétablie. Le scandale impliquant la juge Marielle Suárez et sa conduite inappropriée avec le tueur de flics Christian Boustos a eu un impact profond sur la réputation du système judiciaire argentin. Les révélations choquantes ont non seulement terni l'image de la juge Suárez, mais ont également soulevé de sérieuses inquiétudes quant à l'intégrité et l'impartialité de l'ensemble du système judiciaire. L'incident a mis en évidence les faiblesses du système judiciaire, ce qui a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur l'efficacité des mécanismes mis en place pour prévenir de telles fautes. La confiance du public dans le système judiciaire a été sérieusement ébranlée, car il se rend compte que les personnes chargées de faire respecter la justice ne sont pas à l'abri de la corruption et des manquements à l'éthique. Le scandale a également mis en évidence la nécessité d'une réglementation et d'un contrôle plus strict au sein du système judiciaire. Nombreux sont ceux qui affirment que l'incident impliquant le juge Suárez est révélateur d'un problème systémique plus large qui doit être traité afin d'éviter que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir. Les appels à des réformes et à une plus grande transparence se sont multipliés, le public exigeant un système judiciaire équitable, impartial et exempt de toute inconduite. La réputation du système judiciaire argentin, tant au niveau national qu'international, a subi un coup dur. L'incident a attiré l'attention sur les préjugés et les intérêts personnels qui peuvent influencer les décisions judiciaires. Cela soulève des inquiétudes quant à l'équité et à l'impartialité du système judiciaire, ainsi qu'à sa capacité à rendre la justice à tous les individus, indépendamment de leurs antécédents ou de leurs relations. Le scandale a également eu un impact profond sur les victimes et leurs familles. Elles se sont senties trahies et désillusionnées, les actions du juge Suárez ayant sapé leur quête de justice. L'incident a rouvert des blessures et soulevé des questions quant à la sincérité du système judiciaire, qui doit permettre aux victimes de crimes de tourner la page et de rendre des comptes. Les répercussions de ce scandale dépassent le cas immédiat du juge Suárez et de Christian Bustos. Il a jeté le doute sur l'ensemble du système judiciaire, des personnes remettant en question la légitimité des jugements passés et la crédibilité des jugements futurs. L'incident a érodé la confiance du public dans le système judiciaire, qui est essentiel au maintien d'une société juste et fonctionnelle. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas choquant de Lisa Traylor-Wolf, une femme juge de haut niveau qui a été surprise dans une liaison scandaleuse avec un détenu deux fois plus jeune qu'elle. Lisa Traylor-Wolf, dont le nom était autrefois synonyme de justice et d'équité, a commencé son parcours dans le domaine juridique avec de grandes aspirations. Diplômée de la faculté de droit de l'université de Valparaiso en 1986, Lisa s'est rapidement fait un nom en tant que brillante juriste. Son dévouement et son travail acharné l'ont conduite à devenir juge à la cour supérieure du comté de Pulaski, où elle a présidé de nombreuses affaires très médiatisées. Connue pour son intelligence vive et son engagement inébranlable en faveur de la justice, Lisa a gagné le respect et l'admiration de ses pairs. Elle était non seulement juge, mais aussi présidente de l'association du barreau de son comté, ce qui témoigne de son leadership et de son expertise. Lisa semblait destinée à une longue et fructueuse carrière, avec une réputation irréprochable. Cependant, comme nous le découvrirons bientôt, même les personnes les plus estimées peuvent succomber à la tentation. La chute de Lisa a commencé lorsqu'elle a croisé la route d'un client de 26 ans, dont nous ne pouvons divulguer le nom pour des raisons juridiques. Elle était loin de se douter que cette rencontre serait à l'origine d'un scandale qui ternirait à jamais sa réputation. La liaison entre Lisa Traylor-Wolf et son jeune client a commencé avant l'incarcération de ce dernier et, chose choquante, elle s'est poursuivie même après sa condamnation. La commission des qualifications judiciaires de l'Indiana, chargée de veiller à l'intégrité du pouvoir judiciaire, a déposé trois plaintes disciplinaires à l'encontre de Lisa. Ces accusations comprennent l'engagement d'une relation sexuelle avec un client et l'atteinte à la position même qu'elle occupait avec tant d'honneur. Aujourd'hui, Lisa se trouve à la croisée des chemins, confrontée à la possibilité d'une interdiction à vie d'exercer toute fonction judiciaire dans l'État. Les conséquences de ces actes vont bien au-delà de sa vie personnelle et professionnelle. Elles soulèvent des questions sur la confiance que nous accordons à ceux qui sont censés faire respecter la loi et sur l'impact que leurs indiscrétions peuvent avoir sur le système judiciaire dans son ensemble. La liaison entre Lisa Traylor-Wolf et le détenu de 26 ans a commencé avant que ce dernier ne soit incarcéré à la Miami Correctional Facility de Peru, dans l'Indiana. Leurs relations auraient été non seulement physiques, mais aussi émotionnellement intimes, brouillant les frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Les rencontres illicites ont eu lieu dans la salle d'interrogatoire de l'établissement pénitentiaire, un lieu où la justice est censée être rendue et non compromise. C'est une pièce où les avocats et leurs clients se rencontrent pour discuter de questions juridiques. Mais dans ce cas, elle est devenue la toile de fond d'un scandale qui allait provoquer une onde de choc dans la communauté juridique. La commission des qualifications judiciaires de l'Indiana, chargée de veiller à l'intégrité du pouvoir judiciaire, a déposé trois plaintes disciplinaires à l'encontre de Lisa Traylor-Wolf. Ces charges touchent au cœur même de sa conduite professionnelle et soulèvent de sérieuses questions quant à son aptitude à exercer la fonction de juge. Le premier chef d'accusation retenu contre Lisa est d'avoir entretenu une relation sexuelle avec un client, ce qui constitue une violation flagrante des règles éthiques qui régissent la profession d'avocat. Ce chef d'accusation met en évidence l'abus de confiance et l'abus de pouvoir qui se sont produits dans l'enceinte du centre correctionnel de Miami. Le deuxième chef d'accusation reproche à Lisa d'avoir porté atteinte à l'intégrité de la fonction de juge. En tant que juge, elle est censée respecter les normes les plus élevées en matière d'éthique et d'impartialité. Cependant, son implication dans une liaison illicite avec un client remet en question sa capacité à rester impartiale et juste dans ses jugements. Le troisième chef d'accusation reproche à Lisa d'avoir violé l'obligation de loyauté à l'égard de la profession juridique. En tant que membre du barreau, elle avait la responsabilité de maintenir la réputation et l'intégrité de la communauté juridique. Ses actes ont non seulement terni sa propre réputation, mais ont également jeté une ombre sur l'ensemble de la profession. Le tollé public pour la justice a été retentissant. Les gens demandent des comptes et veulent que le système judiciaire tienne Lisa Traylor-Wolf pour responsable de ses actes. Les conséquences de cette affaire vont bien au-delà de sa vie personnelle, car elles ont érodé la confiance que le public place dans le système judiciaire. Lisa se trouve maintenant à un moment charnière de sa carrière. Ce tribunal décidera en fin de compte de son sort et de la gravité des conséquences auxquelles elle devra faire face. Si elle est reconnue coupable, Lisa pourrait être interdite à vie d'exercer toute fonction judiciaire dans l'État. Cela marquerait la fin d'une carrière autrefois prometteuse et rappellerait brutalement que personne n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa position ou sa réputation. Au fur et à mesure que les procédures judiciaires se déroulent, les yeux de la nation sont rivés sur cette affaire. Son issue déterminera non seulement l'avenir de Lisa Traylor-Wolf, mais enverra également un message fort sur l'importance de l'intégrité et de la responsabilité au sein du système judiciaire. Le scandale entourant Lisa Traylor-Wolf n'a pas seulement terni sa propre réputation, il a également jeté une ombre sur l'ensemble du système judiciaire. La confiance du public dans le système judiciaire a été ébranlée, alors qu'il se rend compte que même les personnes en position de pouvoir peuvent succomber à la tentation. Les retombées de ce scandale ont été immenses. Les citoyens demandent des comptes et de la transparence et réclament un examen approfondi du système judiciaire afin de garantir que de tels abus de confiance ne se reproduisent plus. L'intégrité du système judiciaire est en jeu et les conséquences des actes de Lisa se répercutent bien au-delà de son cas. Les experts juridiques affirment que des affaires comme celle de Lisa Traylor-Wolf peuvent saper la confiance du public dans le système judiciaire. Lorsqu'un juge, une personne censée être impartiale et juste, commet une faute, cela soulève des doutes quant à l'équité de l'ensemble de la procédure judiciaire. Ce scandale met également en évidence la vulnérabilité du système judiciaire face à la corruption et aux abus de pouvoir. Il rappelle que les personnes en position d'autorité doivent être tenues de respecter les normes de conduite les plus strictes afin de garantir l'intégrité de la procédure judiciaire. À la suite de ce scandale, des appels ont été lancés en faveur d'une réglementation et d'une surveillance plus stricte de la profession juridique. Nombreux sont ceux qui affirment que le système actuel n'est pas en mesure de prévenir de telles fautes et que des mesures plus strictes doivent être mises en place pour se prémunir contre de futurs abus de confiance. La communauté juridique elle-même est également confrontée aux implications des actions de Lisa. Le scandale a suscité des discussions internes sur la nécessité d'améliorer la formation en matière d'éthique et de renouveler l'engagement à respecter les principes de la justice. Il est essentiel de se rappeler que les actions de Lisa Traylor-Wolf ne représentent pas l'ensemble de la profession juridique. D'innombrables juges et avocats respectent les normes d'éthique et d'intégrité les plus élevées. Toutefois, ce scandale nous rappelle que les fautes commises par une seule personne peuvent avoir des conséquences considérables. Tracy Soderström, juge du district du comté de Lincoln. Ensuite, nous avons une histoire qui vous laissera sans voix. Dans la petite ville de Lincoln County, en Oklahoma, un juge de district a été pris dans un scandale qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Tracy Soderström, juge de district du comté de Lincoln, qui n'a prêté serment que récemment, s'est retrouvée au centre d'une controverse après avoir eu un comportement choquant lors d'un procès pour meurtre très médiatisé. Les actions de Soderström ont non seulement soulevé des questions sur son intégrité et son impartialité, mais elles ont également jeté une ombre sur l'ensemble du système judiciaire. Tout a commencé par un procès pour meurtre qui a bouleversé la petite ville de Lincoln County, dans l'Oklahoma. Christian Marzal était accusé d'avoir brutalement battu Braxton Dunker, un enfant de deux ans, et la salle d'audience était remplie de tensions et de chagrins. Personne ne se doutait que le véritable choc viendrait d'une source inattendue. Le juge qui présidait l'audience, Tracy Soderström. Au cours du procès, le comportement de Madame Soderström a fait sourciller et a laissé beaucoup de gens incrédules. Les images de surveillance ont révélé qu'elle était constamment absorbée par son téléphone, apparemment inconsciente de la gravité de la procédure. Au fur et à mesure que le procès avançait, il est apparu clairement que son attention ne portait pas sur l'affaire en cours, mais sur l'envoi de plus de 500 textos à son huissier. Ces textes étaient tout simplement choquants. Madame Soderström a ridiculisé les procureurs, traitant la mère de l'enfant mort de menteuse, de menteuse, et mettant en doute l'intégrité de l'ensemble de l'accusation. Elle a même fait des commentaires déplacés sur l'apparence d'un juré et a exprimé son admiration pour un officier de police qui a témoigné. Au fur et à mesure que l'enquête sur le scandale de la juge Tracy Soderström avançait, le contenu des textos qu'elle a envoyés pendant le procès pour meurtre a dressé un tableau inquiétant de son comportement et de son état d'esprit. Ces textes révèlent un mépris total du professionnalisme, de l'impartialité et de la gravité de l'affaire. Les textos de Madame Soderström étaient remplis de remarques désobligeantes à l'égard des procureurs, montrant un parti pris évident contre l'accusation. Elle les a qualifiés d'incompétents et a même remis en question l'apparence physique du procureur en demandant « Pourquoi a-t-il des mains de bébé ? » Il est clair que Soderström s'était déjà fait une idée de la culpabilité de l'accusé et qu'elle essayait activement de saper les arguments de l'accusation. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les textes de Madame Soderström contenaient également des commentaires déplacés sur les jurés et les témoins. Elle a demandé si un juré portait une perruque et a spéculé sur l'apparence d'un témoin, allant même jusqu'à lui demander s'il avait des dents. Ces remarques témoignent d'un manque de respect pour les personnes impliquées dans le procès et d'un mépris total pour la gravité de la procédure. Les discussions sur la sentence sont peut-être les plus choquantes. Madame Soderström a discuté avec son huissier de la peine potentielle à infliger à l'accusé, Christiane Marzal. Elle a suggéré qu'une accusation d'homicide involontaire au second degré n'entraînerait qu'une peine minimale de 2 à 4 ans derrière les barreaux. Lorsque l'huissier a fait remarquer que Marzal avait déjà purgé cette peine, Soderström a simplement répondu « Oui ». Ces discussions ont révélé un manque inquiétant d'intérêt pour la justice et la gravité du crime commis. Le contenu de ces textes ne laisse aucun doute sur le manque de professionnalisme, la partialité et le manque de respect de la procédure judiciaire de Madame Soderström. Il était clair qu'elle avait déjà formé ses opinions et qu'elle travaillait activement contre l'accusation. Les implications de ces actions ont été considérables, jetant un doute sur l'équité et l'intégrité du procès. Les conséquences de l'inconduite choquante de la juge, Tracy Soderström, ont été rapides et graves, provoquant une onde de choc dans la communauté juridique et dans le public. Au fur et à mesure que le scandale prenait de l'ampleur, les répercussions des actions de Soderström sont devenues évidentes. Tout d'abord, Madame Soderström a été temporairement suspendue de son poste de juge de district. Cette suspension était une mesure nécessaire pour garantir l'intégrité du système judiciaire et permettre une enquête approfondie sur son comportement. Elle indiquait clairement que son comportement était inacceptable et n'avait pas sa place dans une salle d'audience. En réponse à ces allégations, l'avocat de Madame Soderström a déclaré qu'elle les prenait très au sérieux et a demandé au Conseil des plaintes judiciaires l'accès à l'ensemble du dossier. Cela indique que Madame Soderström a l'intention de se défendre contre les accusations portées contre elle. Toutefois, la déclaration de son avocat n'a pas suffi à apaiser l'indignation et la déception ressenties par la communauté. Le procureur Adam Panter, qui était directement impliqué dans le procès, a exprimé sa profonde inquiétude quant au comportement de Madame Soderström. Dans une déclaration au journal local, il a souligné le fait que Madame Soderström avait passé d'innombrables heures pendant le procès pour meurtre, rivé à son téléphone portable sur les médias sociaux au lieu de prêter attention aux preuves. Il a en outre condamné les tentatives de Madame Soderström de saper la capacité de l'État à poursuivre avec succès un tueur d'enfants. La déclaration de Monsieur Panter a mis en lumière la gravité des actes de Madame Soderström et l'impact qu'ils ont eu sur la poursuite de la justice. Les conséquences de la mauvaise conduite de Madame Soderström sont allées au-delà de sa suspension temporaire. Le président de la Cour suprême de l'Oklahoma a recommandé qu'elle soit démise de ses fonctions, en invoquant son manquement flagrant au devoir, sa partialité flagrante et son manque de tempérament pour exercer la fonction de juge. Cette recommandation soulignait la gravité de ses actes et la nécessité de rendre des comptes. Le scandale de la juge Tracy Soderström a eu des répercussions considérables qui vont au-delà de sa propre inconduite. Il a jeté une ombre sur l'intégrité du système judiciaire et ébranlé la confiance du public dans le pouvoir judiciaire. Le rôle d'un juge est de faire respecter les principes de justice, d'équité et d'impartialité. Ils sont chargés de veiller à ce que l'État de droit soit respecté et que la justice soit rendue. Cependant, le comportement choquant de Soderström au cours du procès pour meurtre a remis en question les fondements même du système judiciaire. Le public attend des juges qu'ils soient impartiaux, professionnels et dévoués à la recherche de la justice. La mauvaise conduite de Mme Soderström, telle qu'elle ressort de ses textes, témoigne d'un mépris total pour ses principes. Ses remarques désobligeantes à l'égard des procureurs, ses commentaires déplacés sur les jurés et les témoins, ainsi que ses discussions sur la détermination de la peine ont révélé un manque d'équité et d'impartialité. Cela soulève la question de savoir si les accusés peuvent réellement bénéficier d'un procès équitable lorsque le juge qui supervise l'affaire est partial et non professionnel. Le scandale autour de Soderström a érodé la confiance du public dans le système judiciaire. Il a mis en évidence la vulnérabilité du système face aux préjugés personnels et à la mauvaise conduite des personnes en position de pouvoir. Le public compte sur les juges pour prendre des décisions fondées sur la loi et les preuves, et non sur des opinions personnelles ou un comportement inapproprié. Lorsque cette confiance est rompue, c'est le fondement même du système judiciaire qui est ébranlé. Don Gentry, juge au tribunal des affaires familiales. Ensuite, Don Gentry, juge au tribunal des affaires familiales, autrefois une figure respectée de la communauté juridique, a été prise dans un scandale qui a provoqué une onde de choc dans tout le Kentucky. Les allégations contre la juge des affaires familiales Don Gentry sont tout simplement choquantes. Il est allégué qu'elle a créé une atmosphère chahuteuse et inappropriée au sein du palais de justice, adoptant un comportement tout à fait indigne d'un juge. Les accusations vont de l'embauche de son petit ami et compagnon de groupe à l'autorisation de boire pendant les heures de travail, mais ce sont les allégations d'inconduite sexuelle et d'abus de pouvoir qui ont le plus retenu l'attention. L'une des allégations les plus troublantes est que Mme Gentry a forcé un employé chevronné du palais de justice à démissionner pour pouvoir embaucher son prétendu amant, Stephen Penrose, un ancien pasteur. Cet abus de pouvoir présumé montre jusqu'où Mme Gentry était prête à aller pour servir ses intérêts personnels. En outre, Mme Gentry aurait conservé des photos nues de Penrose sur son téléphone portable, brouillant encore davantage les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. La possession de matériel aussi explicite soulève de sérieuses questions quant au jugement de Mme Gentry et à l'adéquation de ses actions en tant que juge. Mais les allégations ne s'arrêtent pas là. Mme Gentry est également accusée d'avoir proposé à sa secrétaire, Laura Aubray, de s'engager dans une relation à trois avec elle et Penrose. Cette révélation choquante témoigne non seulement d'un mépris total des limites professionnelles, mais met également en lumière l'abus de pouvoir auquel Gentry se serait livrée. Il est profondément troublant de penser qu'une personne en position d'autorité puisse exploiter son pouvoir de cette manière. Au cours de l'audition sur les fautes professionnelles, Aubray a déclaré que tous les trois avaient fait une farce en émettant des grognements dans le bureau du juge pour que les autres employés puissent les entendre. Ce comportement juvénile et non professionnel vient s'ajouter à la liste croissante des allégations à l'encontre de Mme Gentry. Il est clair que non seulement elle n'a pas respecté la dignité et le respect attendus d'un juge, mais qu'elle a également créé un environnement de travail toxique et inapproprié pour les personnes qui l'entourent. Les témoignages des gardiens du palais de justice, des greffiers et d'autres membres du personnel confirment les allégations contre Gentry. Ils ont déclaré avoir trouvé des bouteilles d'alcool vides à l'intérieur de son cabinet, ce qui suggère un mépris des règles et règlements qui régissent le palais de justice. En outre, ils entendaient des chants et des jeux de guitare derrière les portes fermées, ce qui ajoutait encore à l'atmosphère chaotique et non professionnelle que Gentry aurait entretenue. Une avocate, Catherine Schultz, s'est courageusement présentée et a raconté au panel que M. Gentry l'avait embrassé dans les toilettes d'un tribunal et lui avait également proposé un plan à trois. Le témoignage de Mme Schultz témoigne du courage qu'il faut pour dénoncer une personne en position de force. Son récit renforce le modèle de mauvaise conduite et d'abus de pouvoir qui a été allégué à l'encontre de Gentry. Les conséquences des actes présumés de Mme Gentry sont considérables. Non seulement, ils remettent en question l'équité et l'impartialité des affaires qu'elle a présidées, mais ils sapent également la confiance du public dans le système judiciaire dans son ensemble. Il est essentiel que les juges respectent les normes d'intégrité et de professionnalisme les plus élevées, et les actions présumées de Mme Gentry n'ont manifestement pas répondu à ses attentes. Les allégations à l'encontre de la juge du tribunal de la famille, Dawn Gentry, vont au-delà de l'inconduite sexuelle et de l'abus de pouvoir. Il est également allégué qu'elle s'est livrée à des représailles contre des avocats qui n'ont pas soutenu ses campagnes politiques ou qui n'y ont pas travaillé. Ce comportement inquiétant soulève de sérieuses préoccupations quant à la capacité de Mme Gentry à séparer ses intérêts personnels et professionnels. L'une des formes de représailles alléguées est la rétention de missions lucratives de tutelle en guise de punition. Les avocats qui ont refusé de soutenir la campagne de réélection de M. Gentry en 2018 ou de travailler pour elle se trouveraient désavantagés lorsqu'il s'agit d'obtenir ces missions très recherchées. Cette pratique porte non seulement atteinte à l'équité et à l'impartialité du système judiciaire, mais constitue également un abus de pouvoir manifeste. Le refus de confier des tâches de tutelle à titre de sanction est profondément troublant. Les affaires de tutelle concernent le bien-être et la prise en charge de personnes vulnérables et il est essentiel que ces affaires soient traitées avec la plus grande intégrité et le plus grand professionnalisme. En utilisant ces assignations comme une forme de représailles, M. Gentry a non seulement compromis le bien-être des personnes concernées, mais il a également sapé la confiance du public dans le système judiciaire. Les allégations de représailles mettent encore plus en évidence la mesure dans laquelle Mme Gentry était prête à aller pour servir ses propres intérêts personnels et politiques. Il est profondément inquiétant qu'une personne en position de pouvoir utilise son autorité pour punir ceux qui ne s'alignent pas sur son propre agenda. Ce comportement est non seulement contraire à l'éthique, mais il constitue également une violation flagrante des principes d'équité et de justice qui devraient guider les actions d'un juge. Les conséquences des représailles présumées de Gentry sont considérables. Les avocats qui ont été soumis à cette forme de sanction ont probablement subi des revers professionnels et des conséquences financières. En outre, l'intégrité du système judiciaire dans son ensemble a été remise en question. La confiance du public dans l'équité et l'impartialité des tribunaux est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et toute atteinte à cette confiance doit être prise au sérieux. Le scandale entourant la juge Dawn Gentry du Tribunal des Affaires Familiales a eu un impact profond sur la réputation du système judiciaire du Kentucky. Sa mauvaise conduite et son abus de pouvoir présumé ont soulevé de graves questions quant à l'équité et à l'impartialité du système judiciaire. Et beaucoup se demandent comment un tel comportement a pu rester incontrôlé pendant si longtemps. Les allégations portées contre la juge des affaires familiales Dawn Gentry ont provoqué une onde de choc dans la communauté juridique et la réponse à sa faute présumée a été rapide et décisive. Une commission judiciaire composée de cinq membres a voté à l'unanimité la révocation de Mme Gentry, reconnaissant la gravité et le caractère systématique de ces actions présumées. Cette décision unanime reflète la gravité de la situation et la nécessité de tenir les juges responsables de leur comportement. La décision de la commission de révoquer M. Gentry n'a pas été prise à la légère. Elle s'appuie sur une enquête approfondie des allégations et sur un examen minutieux des preuves présentées. La commission a conclu que les actions de M. Gentry constituaient un modèle de mauvaise conduite et un exercice répété d'un jugement extrêmement médiocre, à la fois sur le banc et en dehors de celui-ci. Cette décision était nécessaire pour rétablir la confiance du public dans le pouvoir judiciaire et pour préserver l'intégrité du système judiciaire. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !